À chaque heure, midi sonne à travers le monde et nous rappelle cette extraordinaire nouvelle. Réjouissons-nous avec la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous avons visité Novgorod-la-Grande, le berceau de la Russie, où se trouve le musée de l'iconographie. Ce qui m'a frappée par rapport aux icônes, c'est la dévotion des gens par rapport aux icônes, autant les enfants que les adultes. Nous avons pu découvrir que la foi des orthodoxes s'exprime spécialement par les icônes. Ils voulaient montrer que ce n'est pas comme les tableaux, quand vous, vous êtes invité à rentrer de l'extérieur par cette perspective linéaire. Sur les icônes, c'est le fond est plat et toutes les lignes vont vers celui qui regarde. C'est pour montrer que l'icône va vers vous. Là, elle va vers celui qui regarde. Et le cœur du fidèle, c'est le point de fuite. Une icône n'est pas un portrait ni une œuvre d'art. Elle est une prière. Elle nous rapproche du ciel. Elle est considérée non pas tant comme une image, mais comme une présence, une fenêtre sur le ciel. Devant une icône, j'ai été saisi en profondeur par la tendresse de Marie en voyant cette icône. Ça m'impressionnait beaucoup parce que je pensais que cet art n'existe plus, c'est bon. Et quand j'ai vu, j'ai dit « Waouh ! Je voudrais apprendre cette technique. Je veux la faire, essayer au moins de la faire. » Mais à un moment donné, il y a un monastère qui a été réouvert dans une partie de cette forteresse, cette monastère ancienne. Et il y avait un atelier d'iconographie où quelques moines faisaient les icônes. Et j'ai demandé la permission, la bénédiction de l'égoumène du monastère, si je peux aller apprendre cet art. Et j'ai prié comme je pouvais, comme pour que ça me donne la capacité de faire des icônes. Et je travaillais toute la nuit, j'ai réussi à faire deux icônes. Je l'ai fini. J'étais tellement satisfait de ça. Et après peut-être cet événement, j'ai dit « Ah, je suis capable de faire les icônes. » Parce que notre âme, on peut la comparer avec un diamant qui est brut, qui est cabochon, qui n'est pas travaillé, c'est quand nous arrivons sur cette terre. Mais avec notre expérience, parfois difficile, l'âme est taillée comme une vraie pierre précieuse. Et les facettes apparaissent sur cette pierre et commencent à briller et s'enrichir notre vie. Et il faut rester toujours optimiste et avant tout penser à notre âme pour l'enrichir. Après la chute du régime, la reconstruction des églises et la création d'icônes authentiques représentaient un travail colossal. Pourtant, 30 années plus tard, la reconstruction est déjà bien avancée. Mais pour faire les icônes pour une église, il y a peut-être 50-60 icônes, ça prend du temps. Et faire une icône, ça prend beaucoup de temps. Faire une icône, ça prend au moins 3-4 semaines. J'avais beaucoup de commandes. Quand ça a recommencé, après les réformes, l'église a reçu, parce qu'il n'y avait rien. Les bâtiments étaient détruits. Il y avait des demandes pour peut-être 25 ans d'avance de création des icônes, parce qu'il n'y avait pas. Il faudrait, comme disait mon patron, il faut habiller quelqu'un qui est « new ». Ce que je souhaite de tout cœur, c'est vraiment une communion de plus en plus grande entre les églises, nommément l'église catholique et l'église orthodoxe. Et cela par l'entremise de Marie, par sa médiation. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour votre péché, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour votre péché, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs, par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501